Mercredi 8 mai, voici RDI Économie. Sans état d'âme, Old Dutch ferme son usine de Montréal. Plus de 200 travailleurs auront du mal à s'en remettre. Doit-on miser sur l'éolien pour stimuler l'économie ou doit-on abandonner cette filière dans un contexte de surplus énergétique? Le budget Marceau ralentit la création d'emplois. Les explications de l'économiste François Delorme. 57 ans au mois de juin, tu veux que je m'appelais sur ce temps-là. Une couple qui venait juste de chercher une maison il y a deux semaines. C'est comme moi, il y en a qui prennent ça bien, bien dur. On avait un bon salaire, des bons avantages sociaux, puis là on paie tout ça. Bonsoir. Ces travailleurs ont appris hier soir de façon brutale qu'ils vont perdre leur emploi le 27 septembre prochain. Au total, c'est 216 employés qui vont se retrouver au chômage. L'entreprise ne leur offre aucune possibilité d'être transférée et n'a pas jugé utile de les remercier dans le communiqué de quatre phrases qui a été émis en fin de soirée hier. L'usine, construite en 1964 par Humpty Dumpty, avait été acquise par Old Dutch en 2006. Aucune rénovation majeure n'avait été effectuée depuis et Old Dutch juge maintenant que ce ne serait plus faisable. Il n'est pas question non plus de construire une nouvelle usine. La moyenne d'âge de ces travailleurs est de 57 ans. L'annonce a fait réagir à Québec. Dire aux employés toute notre sympathie parce que je trouve que c'est dommage la façon dont ça s'est produit. C'est, à mon point de vue, critiquable. Mais encore une fois, je trouve ça profondément dommage pour les travailleurs qui sont là depuis 20, 25, 30 ans. C'est fait de façon cavalière. Maintenant, nous allons tenter de rencontrer l'entreprise, à savoir plus, trouver des solutions avec eux. Mais il ne reste que la solution pour l'ensemble des entreprises du Québec, c'est la modernisation, c'est d'investir dans les équipements. La même histoire se répète. Une usine qui ferme des travailleurs impuissants. Comment éviter des décisions aussi brutales? Consultez et commentez mon blogue qui porte sur ce sujet. Et puis, des employés de l'usine MaPays à Laval ont manifesté aujourd'hui pour souligner le premier anniversaire du conflit qui est en cours avec leurs employeurs et qui persistent. Les 110 travailleurs de l'usine de produits pour revêtement de sol sont en grève depuis le 4 mai 2012. Le syndicat a présenté une contre-proposition à MaPays vendredi dernier. Le syndicat attend toujours une réponse de l'employeur. Le maire de Thetford Mines dans la région de l'Amiante accuse le gouvernement marois d'abandonner sa ville. Luc Berthold affirme que les promesses de diversification économique faites par Québec après la fermeture de la dernière mine d'Amiante de la région ne sont pas respectées. Thetford Mines avait demandé de l'aide pour la reconstruction de la route 112 et du soutien aussi à la transformation des installations minières désaffectées. Le maire juge inéquitable l'octroi d'un fonds de diversification de 50 millions de dollars à asbestos, confirmé la semaine dernière. Le gouvernement du Parti québécois a mis un croix sur une mauvaise expérience de son passé, qui est la nationalisation de l'Amiante. C'est à Thetford que ça s'est fait. C'est à Thetford que le gouvernement du Québec a été propriétaire de mines d'Amiante. On dirait qu'on va oublier ce passé-là, puis on oublie complètement toute une population. C'est inacceptable. Le gouvernement du Canada débloque 6 millions de dollars par année pendant cinq ans pour lutter contre l'évasion fiscale. L'opposition juge que c'est insuffisant. François Cormier. L'objectif, récupérer des milliards de dollars, de l'argent caché à l'étranger, par des Canadiens qui ne veulent pas payer d'impôts. Le gouvernement consacrera 30 millions contre l'évasion fiscale internationale, dont une partie avait déjà été annoncée dans le budget. Des fonds qui serviront, entre autres, à créer une nouvelle équipe de 6 à 10 personnes pour aider à débusquer les fraudeurs. Bien ici, c'est un peu la SWAT team du système fiscal canadien. Ça va être les gens qui vont donner un support aux enquêteurs, des spécialistes. Ils n'ont pas besoin d'être une centaine des gens connaissants. Pour le NPD, 30 millions de dollars sur cinq ans, ce sont des pécadilles. C'est d'une bêtise consommée, ce que Maxime Bernier vient d'annoncer. Écoutez, il y avait une équipe qui s'occupait de la fraude fiscale et de l'évasion. Ça s'appelait l'Agence de revenus du Canada. Eux, ils sont en train de le démanteler à hauteur de 200 millions par année avec le nouveau budget. Là, ils ajoutent 6 millions par année de ce qu'ils ont déjà enlevé. Les libéraux, eux, réclament une étude pour savoir combien exactement le Canada perd à cause de l'évasion fiscale. Ce gouvernement ne veut pas faire ça. Ils inventent un peu des chiffres. Le gouvernement veut également inciter les Canadiens à dénoncer ceux qui mettent illégalement de l'argent à l'abri de l'impôt. Il promet des récompenses selon la qualité de l'information qui permettra de récupérer les sommes perdues. François Cormier, Radio-Canada, Ottawa. COGECO demande au CRTC de bloquer une deuxième fois l'achat d'Astral par Bell. Aux audiences qui se poursuivent à Montréal, le PDG de l'entreprise, Louis Audet, a dit que Bell est déjà un joueur trop important aux pratiques commerciales discutables. Ce à quoi on arrive, c'est maintenant la bataille pour essayer de monopoliser des contenus non réplicables, non substituables, nécessaires aux autres joueurs de l'industrie, par une compagnie qui est déjà devenue, nous l'avons comparée dans d'autres instances, à un gorille. Québec Or a officiellement un nouveau PDG. En marge de l'assemblée annuelle de l'entreprise, Pierre-Carles Péladeau a passé le flambeau ce matin à Robert Despatie, qui dirigeait jusqu'à maintenant la division Vidéotron. Mais la transition s'opère alors que la rentabilité de Québec Or s'effrite. Bénéfice net de 35,6 millions $, en baisse de plus de la moitié, de 50 % en raison de charges d'amortissement d'une hausse des frais financiers et des difficultés du secteur des médias. Résultat donc du premier trimestre, seuls les revenus tirés des télécoms ont augmenté grâce au recrutement de 18 000 nouveaux abonnés. 18 000 nouveaux abonnés au service sans fil. Et puis, la Caisse de dépôt et placement du Québec vend ses parts dans un immeuble prestigieux de Paris. Le bâtiment qui abrite le siège social de l'entreprise Vivendi se trouve à quelques pas de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. C'est la Société française Assurance du Crédit Mutuel qui récupère les parts de 42 % de la caisse dans cet édifice de 113 000 pieds carrés d'espace locatif. La vente serait évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars. Le Brésilien Roberto Azevedo, 55 ans, est le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Lorsqu'il entrera en poste le 1er septembre, il sera le premier latino-américain à diriger l'OMC. Depuis sa création en 1995, Roberto Azevedo a supervisé les plaintes du Brésil devant l'OMC concernant l'aide accordée par le gouvernement canadien à Bombardier et devra tenter de relancer les négociations du cycle de Doha. Pauline Marois sera en Gaspésie demain et vendredi pour dévoiler un plan de relance de l'économie là-bas qui pourrait toucher notamment le secteur éolien. Cette industrie prête à Québec d'octroyer les 700 mégawatts d'électricité que le gouvernement avait promis d'ici 2015. Sans nouvelles éoliennes, les fabricants disent qu'ils ne pourront pas maintenir les centaines d'emplois dans les usines de la Gaspésie. Mais des citoyens jugent que ces nouvelles éoliennes sont inutiles, puisqu'Hydro-Québec nage dans les surplus d'électricité. Voici donc le dossier préparé par Dominique Landry et Vincent Maisonneuve. Yvon Bourque avait tout prévu pour sa retraite d'électricien, s'installer à la campagne et construire un chalet non loin de là pour son fils Sébastien. Il s'était trouvé ici un petit coin de paradis, au coeur de Chaudière-Appalaches. De belles plantations qui étaient là. Mais la construction d'un parc éolien est venue tout bouleverser. C'est là, en un mot, que je voulais venir finir mes jours. Sa maison sera bientôt encerclée par 22 éoliennes. Les coulées de boue provoquées par le va-et-vient des camions ont contaminé son étang. J'avais de la truite jusqu'à 14 à 15 pouces là-dedans. Et comme le poste de transformation a été construit juste en face de sa maison, Hydro-Québec a fait passer la ligne à haute tension en plein milieu de son domaine. Sans qu'il n'ait un seul mot à dire. Son rêve de retraite a viré au cauchemar. On n'est pas contre d'éoliennes, là. C'est qu'aller les planter, en réalité, dans un endroit où c'est que ça ne dérange pas. Dans ce coin du Québec, situé entre Thetford Mines et Victoriaville, le développement de la filière éolienne divise la population. Après ça, quoi? C'est quoi l'avenir? C'est zéro. Yvon Bourque et ses voisins se sont mobilisés contre la venue des éoliennes. Il se passe quelque chose dans une école où il y a quelques écoliers qui sont traumatisés par un événement qui s'est passé. On envoie des équipes de psychologues. Ici, on vient déchirer complètement et le paysage et la population. Hé! Il n'y a rien du tout. Déménagez. Vous êtes contre le progrès? Ça fait deux classes de citoyens. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, là, il faut que tu sois jugé égal. Pour eux, l'injustice, c'est de voir leurs montagnes tapissées d'éoliennes, alors qu'Hydro-Québec nage dans les surplus d'énergie, assez pour alimenter une autre ville comme Montréal. Est-ce qu'on a besoin de plus d'électricité? Est-ce qu'on a besoin des éoliennes? La réponse, tout le monde la connaît, c'est non, on n'en a pas besoin. On est en surplus pour les 15 à 20 prochaines années. Le Québec s'est lancé dans l'éolien il y a 10 ans pour prévenir les pénuries, développer une industrie verte et surtout créer des emplois en Gaspésie. À ce moment-là, il y a 10 ans, l'éolien, c'est pas du tout ce que c'est maintenant. C'était pas vu par tout le monde comme un secteur d'avenir. C'était même plus il y a 10 ans comme un secteur marginal. L'automne 2004, c'était un marché qui, en Amérique du Nord, a littéralement explosé. Pour obtenir des contrats, les fabricants d'éoliennes devaient ouvrir une usine à Matane. Ils demandent aujourd'hui au gouvernement de respecter ses engagements, car les carnets de commandes se vident. Il y a bien une forte demande aux États-Unis, mais les mâts d'éoliennes sont énormes. Le transport au-delà de 600 km coûte beaucoup trop cher. Il y a une rationalité politique, il n'y a pas la rationalité économique. La seule façon de maintenir les emplois dans les usines de Matane, c'est d'ériger plus d'éoliennes au Québec. Si cette vision-là est retardée, les usines vont fermer parce que les usines, actuellement, elles ont du travail jusqu'en octobre 2015. Si l'industrie éolienne obtient le feu vert du gouvernement, la maison de Lucie Croteau à Saint-Ferdinand sera littéralement encerclée d'éoliennes. Ça va changer complètement. Il va y avoir cinq éoliennes juste en face, là, de 450 pieds de haute. Pour elle, l'ironie, c'est que la municipalité l'a toujours empêchée d'afficher son commerce. Je ne peux pas m'afficher parce que ça a un impact visuel, mais des éoliennes, tu sais, on va en avoir une vingtaine autour de nous. Ça n'a plus d'impact tout d'un coup, là. C'est comme un peu une injustice, puis on ne comprend pas, là. Je ne connais pas d'autres exemples où on a quatre églises l'une à côté de l'autre. Paul Vachon comprend la frustration des opposants. Cet ancien professeur d'histoire habite à Kenner's Mills depuis 30 ans. Moi, à l'époque, personnellement, là, j'étais contre. Parce qu'on était en surplus énergétique à l'époque, puis on voyait pas la nécessité d'avoir ça. Paul Vachon est même devenu maire de son village pour freiner le développement éolien. Mais une fois à la mairie, il a changé d'avis. Un coup que le gouvernement a décrété que le projet avait lieu, bien, t'as le choix, là. Ou tu te dis pendant 20 ans, je vais gratter le bobo, puis je vais revenir là-dessus, puis il n'y a rien qui se passe. C'est ce qu'on a fait. En décidant de collaborer avec l'industrie, Paul Vachon s'est fait beaucoup d'ennemis. Je me suis fait dire que j'étais traite, puis toutes sortes de choses. Mais moi, je représente tout le monde dans le village, là. Pas de la moitié du monde, que ce soit sur un bord ou l'autre. Au départ, c'était 18, puis il en reste 11. Vincent Blais siège aussi au conseil municipal de Kenner's Mills. Il milite en faveur du développement éolien. Et ce, même s'il aura des éoliennes à 800 m de sa maison. Les gens que je connais me disent, ça va être moins beau, ça sera plus comme avant. Mais ça, on n'y peut rien. Chacun a ses goûts, chacun ses préférences. Pour les maires de la région, toute nouvelle activité économique est bienvenue. Ici, les mines sont fermées, tout comme cet hôpital qui employait plus de 700 personnes. Notre ressource était l'amiante. C'est fini maintenant. Il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qui remplace? De quoi on va vivre? Je peux comprendre à un moment donné que la municipalité, elle, elle reçoit cet argent-là. Sauf à un moment donné, les résidents qui sont autour, eux autres, là. Est-ce qu'ils ont été consultés de ça? Non. La construction du parc éolien lui a tellement pollué la vie qu'il veut vendre sa maison. Le seul remède, comme je vous dis, c'est justement de quitter pour ne pas voir ça. Il dit qu'on a brisé son rêve de retraite. Il tente d'obtenir un dédommagement auprès d'Hydro-Québec. Seulement cette année, il a dépensé plus de 20 000 $ en frais d'avocat. Et il perdra davantage s'il trouve un acheteur pour sa maison. Il m'a offert 100 000 $ de moi sur 250 000 $. Bien là, écoutez, monsieur, là, c'est vraiment une perte, là, là. Yvon Bourque construisait un chalet pour son fils. Il a changé ses plans. C'est lui qui va venir habiter ici. C'est garanti, je les verrai pas, puis c'est garanti, je les entendrai pas. Voilà les résultats boursiers de la journée aujourd'hui. De nouveaux records à New York. Les résultats d'entreprises stimulent les opérateurs de marché, tout comme les statistiques meilleures qu'attendues sur les exportations et les importations en Chine. Gains de 121 points pour le TSX, 49 pour le Dow Jones, qui est à 15 105 points. Le dollar canadien s'approche de plus en plus du niveau de parité avec le dollar américain. Hausse de l'or, hausse du pétrole à New York, stable du côté de Londres. Et voici maintenant les marchés obligataires, les taux obligataires que voici donc. 160 professionnels, 16 bureaux, un seul cabinet. Kane Lamarck, Asgrain Wells, des avocats présents là où vous êtes, partout au Québec. Après la pause, les compressions du budget Marceau vont ralentir l'emploi au Québec. On vous explique tout ça dans un instant. L'économie verte, c'est bon pour la planète, mais ça génère aussi de gros profits, selon l'ONU. Le programme des Nations unies pour l'environnement prévoit que d'ici 7 ans, la demande mondiale pour les produits et services écologiques va plus que tripler. Les échanges commerciaux verts pourraient atteindre 2 200 milliards de dollars. À lui seul, le marché des aliments bio a doublé depuis deux ans. Le virage se fait sentir pour les légumes, mais aussi pour les produits de la pêche durable. Un exemple marquant pour les producteurs de thé, la demande pour le thé produit de façon équitable a grimpé de 2000 % depuis 2005. L'ONU observe une tendance similaire dans d'autres industries, notamment la foresterie, le secteur manufacturier, l'énergie et le tourisme. Selon l'ONU, une économie verte permettrait même d'enrichir les pays en développement. Le bureau du directeur parlementaire du budget à Ottawa nous apprenait la semaine dernière que sans les compressions budgétaires fédérales, il y aurait 67 000 emplois de plus dans l'économie en 2017. Qu'en est-il du Québec? C'est aussi engagé dans une série de mesures de compression dans le budget présenté en novembre par le ministre Nicolas Marceau. Il semble que la réponse, c'est 15 000. Sans les compressions budgétaires, il y aurait 15 000 emplois de plus dans l'économie du Québec en 2014. Notre invité est l'économiste François Delorme. Bonsoir, M. Delorme. Comment on arrive à 15 000? Vous avez fait un calcul? Oui, le calcul est fastidieux, mais quand même imparfait. Mais c'est un calcul assez conventionnel parmi les économistes. Alors ce qu'on fait au début, on tire les chiffres, si vous voulez, des baisses de dépenses par rapport à ce qui était prévu. Ça, c'est des chiffres qui sont contenus dans le budget, qu'ils soient fédérales ou le budget du Québec. Et à partir de là, on évalue quelles sont les compressions de dépenses par rapport à ce qu'elles avaient été prévues dans le budget précédent. Alors c'est ce que j'ai fait comme première étape de l'exercice. Et donc, en fait, vous vous basez aussi sur ce que le directeur parlementaire du budget à Ottawa a fait. C'est un peu la même technique de calcul pour arriver à votre chiffre? Vous avez tout à fait raison. Le directeur parlementaire du budget, il y a deux semaines, a publié une étude tout à fait similaire, avec une méthodologie similaire à celle que j'ai effectuée. Et il arrivait à un impact de moins de 67 000 emplois à la suite des compressions des dépenses fédérales. Pour bien comprendre le cheminement, pour arriver à imaginer qu'il y a 15 000 emplois de moins, on va regarder des tableaux que vous avez préparés sur la croissance des dépenses au Québec et au gouvernement fédéral. Alors ici, vous avez, donc ça c'est pour le Québec, c'est la croissance des dépenses pour le budget de 2011-2012, qui était tombée entre 3 et 3,5 %. 2012-2013, on est encore plus bas. Et le fédéral a suivi à peu près la même tendance, mais prévoit dans les prochaines années quand même remonter la croissance des dépenses. Ce que vous dites, c'est que ça, là, ça a un impact. Exactement. On voit au niveau fédéral qu'il y a une révision, la ligne jaune, révision à la baisse du taux de croissance des dépenses, ce qui a amené le directeur du bureau parlementaire du budget à évaluer l'impact sur l'emploi à 67 000 emplois. Le mécanisme est une baisse des dépenses amène un ralentissement de l'activité économique prévue. Évidemment, ça, ça a un impact sur l'emploi. Alors, j'ai fait la même chose, exactement la même chose pour le Québec. Alors, la ligne verte qui est là, qui montre une révision à la baisse de la croissance des dépenses. Et l'impact sur l'activité économique, il s'en suit aussi un impact sur l'emploi qu'on évalue grosso modo à 15 000 emplois au Québec. Et donc, sur notre prochain tableau, on va voir, donc, d'ici 2017, au fédéral, on a prévu des compressions totalisant 11,5 milliards, donc impact sur 67 000 emplois. Autrement dit, 67 000 emplois de moins dans l'économie canadienne. Ça ne veut pas dire qu'on perd 67 000 emplois, mais on n'en crée pas le 67 000. Et au Québec, d'ici 2014, on évalue à 3,3 milliards, donc total de 15 000 emplois. Il n'y avait pas eu le temps, bien sûr, de discuter avec vous de toute cette situation, mais on vous fait entendre sa réaction quand on lui a soumis votre chiffre. Nous, on met de l'ordre dans les finances publiques. C'est une condition fondamentale pour la croissance de notre économie. On n'a pas vraiment le choix. On a hérité d'une situation qui était difficile. Maintenant, les clés budgétaires, encore une fois, ça va nous positionner. Alors que nos voisins n'ont pas réglé leurs problèmes, alors que dans les États voisins aux États-Unis, ils vont devoir, eux, faire appel à des contributions supplémentaires de leurs contribuables, nous, on aura mis de l'ordre. Donc, je dirais, discours classique du ministre des Finances, de dire, on met de l'ordre, c'est bon pour notre économie de mettre de l'ordre à terme. En même temps, d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison de penser ce qu'il pense? Bien, moi, je suis très sympathique à l'opinion de Nicolas Marceau, du ministre des Finances. Je crois qu'il a raison, mais il faut tenir compte du fait qu'il y a toujours un arbitrage à faire entre les mesures à court terme et les mesures à moyen terme. Le signal qu'il envoie, les finances publiques saines, c'est toujours un bon signal, que ce soit dans un ménage, pour un individu, pour un gouvernement, c'est pareil. OK? Ça met de l'ordre dans nos finances. Mais en même temps, il faut voir que quand on se dirige vers ça, il y a une question de synchronisation, de timing, je dirais en anglais, et de dosage en même temps. Et c'est ça qui est difficile à faire. Mais c'est sûr que ce que nous dit Nicolas Marceau, c'est la direction est la bonne et est celle que je veux suivre. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Mais elle n'est pas sans impact. Exactement. Et donc, est-ce qu'il pourrait repousser d'un an l'équilibre budgétaire compte tenu du ralentissement de l'économie? Puis on sait que Mme Marois y pense un peu en ce moment. Est-ce qu'ils auraient raison de repousser d'un an l'équilibre budgétaire? Mais moi, je plaide pour le pragmatisme. On le voit en Europe en ce moment. Malgré toutes les pressions, la Commission européenne a accepté de reporter de deux ans la cible de 3 % du déficit budgétaire pour la France. Christine Lagarde, directrice du FMI, dit peut-être qu'on devrait peut-être mettre la pédale douce sur l'austérité. Et moi, personnellement, je pense que c'est une question de pragmatisme et que l'on devrait peut-être reporter d'un an cet objectif-là. Alors là, vous avez joué un rôle de directeur parlementaire du budget pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'au Québec, on devrait aussi avoir un directeur parlementaire comme à Ottawa? Bien moi, vous le savez, je suis un enthousiaste fervent de cette mesure-là. Je pense que c'est très important d'avoir un coup d'oeil transparent, objectif et indépendant sur les finances publiques du Québec. Voilà, bien votre message sera peut-être entendu. Merci. Merci, merci. Et on aimerait entendre vos commentaires également à rdiéconomie à commercialeradiocanada.ca. Merci de votre attention. Bonne soirée. À demain. Merci.